Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs, M. le Président de la salle, Mesdames et Messieurs qui sont sur le Facebook Live. Bienvenue à votre séance du 14 septembre 2021. Comme à l'habitude, on va faire un petit retour sur les actualités municipales, sur les dossiers qui occupent nos employés ou même des questions qu'on a reçues de la part de nos citoyens. Alors, on vous transmet quelques informations. Ensuite, on va passer à la séance du 14 septembre 2021. Alors, vous avez besoin de la séance du 14 septembre 2021. Vous avez peut-être pu voir sur les médias sociaux et vous recevrez dans les prochains jours aussi une invitation à participer à un grand sondage sur les études de mobilité des citoyens de l'Assomption. C'est un travail, vous le savez, qui nous tient à cœur. On est en train de faire une planification sur le long terme. On pense à la zone NACTEC. Peut-être qu'on travaille à faire venir éventuellement une gare pour le train ici à l'Assomption. Mais on a besoin de savoir c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos préoccupations par rapport à la mobilité, par rapport à vos habitudes, soit le transport actif, soit les véhicules, le transport en commun. Donc, on vous invite à aller sur le site web. Pour compléter ça, aller sur la page Facebook de la Ville de l'Assomption ou bien sur le site web de la Ville de l'Assomption. Par les informations imprimées aussi, vous allez recevoir les coordonnées pour aller participer au sondage. Déjà plus de 500 personnes ont participé. Là, on a lancé le sondage ce lundi. On est rendu à plus de 500 personnes qui participent. Et vous savez, c'est très important pour les prochaines années que la Ville de l'Assomption, soit le conseil, soit nos gestionnaires, de pouvoir bien planifier. On travaille conjointement avec EXO, qui est celui qui nous offre le service de transport. Donc, on travaille conjointement avec eux. Mais aussi, j'aimerais saluer la participation du cégep avec tous leurs étudiants, le Collège de l'Assomption, qui vont faire parvenir une lettre aux parents. La même commission scolaire, le centre en éducation des affluents, qui participe en envoyant aux parents des enfants des écoles primaires et secondaires ces informations-là. Donc, je vous le réitère, s'il vous plaît, participez, donnez-nous votre opinion, partagez-nous vos préoccupations, que l'on puisse faire une saine planification de nos modèles de transport. Alors, on compte sur vous pour participer à ça. Puis, en participant, vous serez éligible aussi à un tirage. Il y aura des chocs cadeaux de 1 500 $ chez un marchand de vélos, soit Cycle Dupuis. Vous aurez aussi peut-être l'occasion de circuler en GB de la Ville de l'Assomption pour une bonne partie de l'été prochain. Alors, ça se remet à votre disposition. Ce sont des beaux équipements. Puis, il y a aussi des chocs cadeaux de 50 $ chez les commerçants de la Ville de l'Assomption, ou pour les loisirs aussi qui pourront être utilisés. Alors, bien, participe en grand nombre. On compte sur vous. On veut savoir votre opinion. Alors, on a eu une bonne nouvelle. Vous savez, au printemps dernier, on avait lancé la plage publique avec surveillance et donc on avait délimité une zone. C'est à suite à des tests qu'on avait fait l'année passée. On s'était aussi doté d'équipements qui nous permettaient de mesurer la qualité de l'eau vraiment dans la zone de baignade à tous les jours, de façon quotidienne, pour s'assurer que la qualité de l'eau soit adéquate. Beaucoup de citoyens avaient des préoccupations par rapport à la qualité de l'eau. On sait que, dans l'histoire, on avait eu des enjeux de qualité. Eh bien, regardez, 90 % du temps, la qualité de l'eau était adéquate ou supérieure aux besoins de la baignade. Seulement six fois, on a eu une évaluation de non-conformité. Donc, on peut se dire que notre rivière est en santé. Elle est propre. Vous avez été très nombreux à participer, à profiter de cette installation-là. Bravo de l'avoir fait. On voit de plus en plus d'embarcations sur la rivière de tous types. On voit des baigneurs, on voit des pêcheurs. Alors, et en plus des fenêtres qu'on a créées de la ville vers la rivière pour la rendre encore plus attrayante, eh bien, tout ça se concrétise et vous êtes nombreux à vous réapproprier votre rivière. Alors, félicitations de le faire. Et vous, avec ces statistiques-là, on peut savoir qu'on le fait sans crainte. Petite mise à jour au niveau de la vaccination. On a eu des résultats. On connaît maintenant le taux de participation, le taux de vaccination de notre population à l'Assomption. Les résultats par ville. Et la ville de l'Assomption connaît de très belles performances en termes de participation de ses citoyens. Je vous félicite. En termes de 18 ans et plus, on est rendu... 89 % des gens ont reçu la première dose. On est rendu à 85 % qui ont reçu la deuxième dose. Alors, c'est au-delà des cibles du gouvernement. Il faut continuer à persévérer en sens long. On ne lâche pas. Belle nouvelle aussi au niveau de nos 12-17 ans. 88 % de nos jeunes ont reçu la première dose. Et on est rendu à 80 % qui ont reçu la deuxième dose. Alors, félicitations à nos jeunes dans le milieu scolaire et tout ça. C'est important. Ce sont des gens qui vivent d'une grande proximité avec les autres. Alors, d'aller chercher cette protection-là. Et pour soi et pour les autres, c'est quelque chose qui est très responsable à mon avis. Alors, je vous en félicite. Puis, s'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas encore faits, puis pouvoir profiter aussi des installations commerciales ou des installations culturelles, bien, ce sera un plus pour votre qualité de vie. Alors, merci à tous de ces beaux résultats-là. Au niveau du... j'ai quelques questions. Au niveau de la revitalisation du centre-ville, on est rendu... vous savez, on a acheté des terrains. Il y a bientôt... la démolition de la maison va commencer. Il restait une maison sur les quatre lots qu'on avait fait à l'acquisition. Donc, ces travaux-là vont commencer. Et on a donné le mandat à une firme, la firme BC2, justement, pour nous faire des propositions d'aménagement pour notre zone centre-ville. Vous savez que notre intention, c'est de faire un espace où on se retrouvera... on sera heureux de se retrouver, où la culture sera mise en évidence, où le patrimoine sera mis en évidence aussi. Alors, c'est les objectifs qu'on a, puis ça devient aussi un lieu de spectacle en plein cœur de notre centre-ville. Alors, c'est les objectifs qu'on va donner à la firme d'architectes pour les propositions qu'on obtiendra. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de consulter nos citoyens aussi sur ce qu'ils souhaiteraient avoir comme installation. Alors, tout ça sera pris en compte. Merci d'y avoir participé. Alors, bientôt, on aura... on pourra avoir des visuels sur l'avancement, puis probablement que ce sont des travaux qu'on pourra exécuter dès l'été prochain. La Sinfonia de la Naudière, vous le savez, c'est une orchestre professionnelle qui regroupe des musiciens de grand talent de toute la région de la Naudière. Et c'est la ville de l'Assomption qui, s'il vous plaît, qui est la ville haute de la permanence de cet orchestre. Et on a conclu une entente avec la Sinfonia de la Naudière, question de les supporter. Par un montant de 8 000 $ en subvention, en donation, qu'on leur accorde. Il faut savoir que la Sinfonia de la Naudière offre plusieurs spectacles à l'Église de l'Assomption. De mémoire, c'est quatre spectacles différents. Ils ont produit des CD aussi, plus quelques spectacles qui auront lieu au Théâtre Hector-Charlant. Alors, on est privilégié de les avoir en solde assomptionniste. Comme vous le savez, la culture, c'est bien important chez nous. Alors, de les avoir avec nous, on est bien heureux et de les supporter. Le Parc des Moissons, on a plusieurs questions à savoir, est-ce que les travaux avancent bien? Alors oui, la réponse, c'est que les travaux vont très bien. On est rendu à 85 % des travaux qui sont complétés. J'ai eu l'occasion dans les derniers jours d'aller prendre quelques marches sur le site et c'est un endroit qui sera magnifique. Je pense que dès que vous serez en mesure de le fréquenter, vous allez vous approprier ce lieu très rapidement. Alors, on parle bien sûr de pistes cyclables qui nous restent à aménager et on va semer aussi bientôt les espaces de verdure. C'est pas mal les derniers travaux qui sont en train d'être créés. Alors, toutes les surfaces bétonnées, on parle des clôtures qui sont en train d'être installées, le skate park aussi qui avance très bien, qui est spectaculaire. On a bien hâte que nos jeunes puissent en profiter. Alors, donc, on a bon espoir que d'ici le mois d'octobre, ce site sera accessible. Je pense que vous en profitez un petit peu avant l'hiver. Les travaux de la Presquille et du Chemin du Roi, comme vous le savez, depuis les 8-10 dernières semaines, on a fait des travaux de pavage sur ces deux voies importantes. C'était des travaux qu'il fallait faire depuis plusieurs années. On est en retard là-dessus. On attendait d'année en année d'avoir une subvention pour pouvoir justement le faire. Ça a été financé à hauteur de 75 %. Donc, c'est des sommes, c'est plus de 3 millions de dollars qui nous ont été octroyés par le gouvernement qui sont économisés par nos citoyens. Donc, c'est important d'attendre. Et là, les travaux sont presque terminés. D'ailleurs, les voies sont ouvertes. Il va nous rester quelques petits travaux à faire en octobre par rapport à terminer les travaux autour des ponceaux. Ça sera des fermetures temporaires et le plus court possible, le temps qu'on exécute les travaux. Mais vous pouvez, dorénavant, utiliser ces voies pour circuler. J'aimerais saluer notre service de police et notre comité de la sécurité routière, dont Mme Mayotte fait partie d'ailleurs. Donc, pour une super belle initiative qui a été faite. C'est-à-dire que vous avez pu voir qu'à la rentrée scolaire, tous les policiers étaient très présents autour des écoles primaires afin de supporter le travail de nos brigadiers, que je salue et rappelle l'importance de ces gens-là au sein de notre communauté pour la sécurité de nos enfants. Mais la semaine dernière et cette semaine, ils vont reproduire le tout. Ils vont inviter des jeunes des écoles primaires, des enfants donc de 10 ans, 11 ans, à venir faire des opérations à l'heure avec eux et même à donner des billets de courtoisie pour, justement, conscientiser les parents qui circulent autour des écoles. Sachez que c'est beaucoup les parents qui circulent autour des écoles et ce sont nos enfants. Alors, ce sont des rappels à la prudence. On compte sur vous pour que, justement, nos roues soient sécuritaires pour nos enfants. Alors, bravo à notre service de police pour cette magnifique initiative. C'est beau de voir cette collaboration-là avec nos enfants. Parlant de nos enfants, justement, vous avez pu voir sur la page Facebook de la Ville que les programmations loisirs sont maintenant lancées. C'est le temps d'inscrire vos enfants pour la programmation de l'automne 2021. C'est disponible en ligne. Les inscriptions aux activités auront lieu dès le 22 septembre. Vous savez que beaucoup d'activités sont très courues, particulièrement après ce temps de pandémie où nos jeunes ont bien hâte de reparticiper. Parlant de pandémie, notre service de la qualité de vie a mis des mesures en place, justement pour assurer la sécurité de nos participants. Il y a bien sûr une demande du passeport vaccinal qui serait importante de le faire si vous vous présentez sur place pour participer aux activités. Alors, tout ça est à suivre. Allez prendre des informations, justement, sur le site web de la Ville. Alors, voilà. C'étaient les actualités de la Ville de l'Assomption. Sans plus tarder, on s'en va à la séance du conseil. Alors, 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Ce sera proposé par Mme Ayotte et supporté par M. Thériot. 1.2, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août qui est déposé. C'est l'adoption. Donc, ce document pourrait être partagé ensuite, proposé par M. Moreau et Mme Martel. En 1.3, le procès-verbal d'une séance extraordinaire du 24 août 2021 pour adoption. Alors, ça sera proposé par M. Gagnon. En 1.4, dépôts et rapports des documents. Donc, le rapport budgétaire au 31 août 2021, le rapport complet et sommaire. Ainsi que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 août. Donc, le CCU. Tout ça est un dépôt. Ces documents sont maintenant accessibles à la population. En 2.2, le règlement 300-43-2021, constituant le Code de discipline des policiers de la Ville de l'Assomption. Ce sont des documents qui sont mis à jour d'une façon annuelle. Alors, c'est pour adoption du règlement. On l'avait vu à la séance du mois d'août dernier, dans un avis de motion présenté par M. Gagnon. Alors, maintenant, ça sera proposé par M. Gendron et supporté par M. Desjardins. En 2.2, le règlement 300-43-2021. On maintient le règlement 300-2015 relatif au zonage. Comme vous le savez, le MAMACH a imposé des nouvelles règles par rapport à l'installation des piscines résidentielles. Donc, cette loi-là est maintenant transformée en règlement municipal pour que notre service de l'urbanisme puisse l'appliquer et demander la contribution des citoyens à cet effet. Alors, le tout sera proposé par Mme Ayotte, supporté par M. Thériault. 2.3, c'est le règlement 055-2021 sur la perception des montants du par les usagers de l'eau du ruisseau du point du jour. C'est un avis de motion et dépôt de règlement. L'avis de motion sera présenté par Mme Martel. Et donc, c'est huit producteurs agricoles qui se voient partager cette dépense de 9 333,31 dollars justement dans les bassins versants. Alors, voilà, c'est un dépôt. En 2.4, c'est une autorisation au chef de division de l'approvisionnement de l'ancien appel pour de l'entretien préventif et la réparation de groupes électrogènes aux édifices publics. Le tout sera proposé par M. Moreau et approuvé par M. Desjardins. En 2.5, service professionnel en architecture du paysage, design urbain, urbanisme et ingénierie pour l'élaboration du concept d'aménagement de surface du projet de revitalisation du centre-ville, ce que j'ai parlé précédemment dans le Facebook Live. Alors, c'est un octroi de contrat. Nous avons eu quatre soumissionnaires, dont trois étaient conformes, et le contrat sera accordé à la firme BC2 Groupe Conseil Incorporé pour la somme totale de 153 474,38 taxes incluses. Le tout sera proposé par M. Gagnon, supporté par M. Gendron. En 2.6, c'est une demande au gouvernement du Québec pour, justement, le statut d'EXO à titre d'organisme admissible à l'aide financière pour l'achat d'autobus électriques. Peut-être que pour Prions, les... Dans tout, la CMM est un service partagé. Il faut savoir que l'Île de Montréal, avec la STM, le Réseau de transport de Laval, le STL et le Réseau de transport de Longueuil procèdent leurs propres parcs d'autobus, ainsi que les services d'entretien, tandis que pour les Couronne-Nord et Couronne-Sud, c'est des services par EXO, et ils font affaire avec des sous-traitants privés pour offrir le transport aux citoyens. Le gouvernement du Québec a lancé une nouvelle... un nouveau programme de subvention afin d'électrifier les autobus, les autobus communautaires et municipales. Et EXO, donc, souhaiterait pouvoir se doter de ce parc d'autobus-là, justement, pour offrir à nos citoyens et profiter des subventions du gouvernement. Alors, la ville de l'Assomption supporte cette démarche pour électrifier nos autobus. Alors, le tout sera proposé par M. Thériault de la Commission de l'environnement, supporté par M. Moreau. En 2.7, c'est l'expropriation pour fin publique au 810 boulevard de l'Ange-Gardien. C'est le lot 2 millions... 819. Alors, comme vous le savez, on est en train d'aménager la zone économique AgTech dans ce secteur, ainsi qu'une aire TOD, qui est un développement urbain qui permet justement l'intégration de nos communautés. Donc, dans ce secteur-là, il y a plusieurs propriétés avec lesquelles... tous les propriétés, on s'est entendus comme les propriétaires. Question de nous permettre de compléter l'aménagement de cette partie du territoire, un sol avec qui on n'est pas arrivé encore. On a bon espoir de continuer à travailler en ce sens-là, mais malgré tout, on déclenche le processus d'expropriation, question de permettre la réalisation du projet. Le tout est proposé par M. Desjardins, supporté par M. Gagnon. Merci. En 2.8, c'est une transaction qui tense envers Vidéotron contre la ville de l'Assomption sur une autorisation de signature. Lors d'opérations de nénagement l'an dernier, nous avons endommagé des équipements de Vidéotron, des choses qui ont été réparées, et nous avons... comme quoi les travaux étaient dûment exécutés et à la satisfaction de l'entreprise. Alors, le tout... On a toujours un versement d'eau-montage jusqu'à concurrence de 10 000 $, mais ça va coûter 6 698,60. Alors, le tout est proposé par M. Gendron, supporté par Mme Ayotte. 2.8, c'est l'entretien préventif et réparation sur demande des pompes pour les stations de pompage et l'aide de filtration pour les années 21-22, 22-23, 23-24, c'est un octroi de contrat. On avait eu 3 soumissionnaires, 2 conformes. Le contrat est octroyé à prix forfaitaire et unitaire à la firme Allune, Entrepreneurs Général Incorporé, pour la somme, pour des montants respectifs de 159 447,33 taxes incluses et un autre montant de 153 458 013, soit un total de 312 944,46. Alors, M. Moreau, supporté par Mme Martel. En 2.10, c'est une annulation et octroi de contrats pour acquisition de combats au niveau de notre service d'incendie. Alors, on renouvelle les équipements de protection, les vêtements de protection de nos pompiers sur une base régulière, question de les équiper adéquatement pour combattre les incendies. Alors, on avait, lors de la dernière appel d'offres, on avait eu deux soumissionnaires. Il y a un fournisseur qui se désiste, celui à qui on avait octroyé, la firme Aérofeu, s'est désisté. Alors, on octroie maintenant le contrat à la firme Aérofeu Limité, pour une somme de 23 650 et 36 taxes incluses. À Arsenal. À Arsenal, pardon. OK, on retire Aérofeu et on attribue le contrat à l'Arsenal. Merci de la précision. Alors, le tout est proposé par M. Thériault, secondé par M. Bardin. C'est une application de tapis saisonniers pour les années 21-22 et 22-23, avec option de renouvellement de deux autres années ensuite. C'est un octroie de contrat, trois soumissionnaires. On octroie le contrat à la firme SLTC Incorporé, pour la somme de 19 470 et 95 pour l'ensemble de nos bâtiments publics. Alors, le tout est proposé par M. Gagnon, supporté par M. Gendron. 2.12, c'est le mandat au procureur et procureur substitut de la cour municipale. Alors, c'est l'avocat qui plaide les causes de la Ville de l'Assomption. On renouvelle le contrat auprès de M. Suzanne Dubé, avocate à titre de procureur à la cour municipale, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, tout conformément à l'offre de services déposés le 24 août 2021. Et on mandate aussi M. Martine Létourneau de la firme Létourneau Thérien, à titre de procureur substitut pour la même période. Le tout est proposé par Mme Ayotte, supporté par M. Thériot. 2.13, c'est l'École du Méandre, l'École Marguerite Bourgeois, qui nous a fait une demande de soutien financier pour l'aménagement d'espaces récréatifs pour leurs cours d'école. vous savez qu'on aime contribuer et on souhaite contribuer à justement embellir les espaces de vie de nos familles, de nos enfants. Nos cours d'école ont enfin parti. Les enfants fréquentent ces lieux sur une base très régulière. Alors, on va aider l'École Marguerite Bourgeois à l'équivalence de 25 % de l'ensemble des sommes investies, jusqu'à concurrence de 25 000 $, sur présentation de pièces justificatives. Alors, dès que les travaux seront réalisés, nous allons supporter le cadre des dépenses reliées à ça jusqu'à concurrence de 25 000 $. Le tout est proposé par M. Thériot ainsi que M. Moreau. 2.14, renouvellement de services bancaires, Caisse Desjardins-Pierre-Legardeur, acceptation et autorisation de signature. Donc, on poursuit le travail pour la gestion bancaire avec la Caisse populaire Pierre de Legardeur. Le tout est proposé par Mme Martel, supporté par M. Desjardins. 2.15, c'est des services professionnels en ingénierie pour la inspection des plans de vie et surveillance pour la stabilisation des berges de la rivière Assomption, soit sur la rue Perrault et le boulevard Lange-Gardien. Donc, c'est un octroi de contrat. C'est la révision de l'installation de la passerelle piétonne et cycliste, qui permettra aux gens du rang du Golfe de rejoindre le centre-ville et vice versa. Alors, on avait eu trois soumissionnaires, deux conformes. Nous octroyons le contrat à la firme Équipe Laurence Incorporée pour les services d'ingénierie aux fins de confection des plans pour la somme de 259 748 et 65 de taxes incluses, ce qui inclut une contingence de 15 %. Le tout est proposé par M. Gagnon, supporté par M. Gendron. 3.1, c'est la liste des paiements par rapport et rapport des amendements budgétaires au 10 septembre 2021. C'est pour ratification. Alors, on accepte et ratifie les listes des paiements d'une somme de 4 385 832 et 56 au 10 septembre. Donc, c'est les paiements des opérations courantes de la ville de l'Assomption et le rapport des amendements budgétaires d'une somme de 668 548 au 10 septembre 2021. Le tout est proposé par M. Desjardins, la commission des finances, supportée par Mme Ayotte. En 3.2, c'est la facture de l'Union de la municipalité du Québec pour une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. C'est le final 2020 et initial 2021. c'est pour autorisation. Alors, il est résolu d'autoriser le paiement de la facture à l'UMQ pour la participation de la ville de l'Assomption pour une somme de 32 939,77 taxes incluses. Le tout est proposé par M. Gagnon, supporté par M. Gendron. 3.3, c'est les factures. Une facture de SODEM numéro 020 468 pour l'entretien et la maintenance du système de refroidissement de l'Arena du Collège de l'Assomption. SODEM, en fait, est une firme qui fait la gestion privée d'installations publiques qui est partagée avec le Collège de l'Assomption. Alors, on va autoriser le paiement au montant de 51 141,54 taxes incluses à la SODEM pour la réalisation de ces travaux-là. Le tout sera proposé par M. Moreau, supporté par Mme Martel. 4.1, c'est une adhésion d'achats regroupés pour l'allocation de véhicules légers au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, on veut profiter du pouvoir d'achat de villes et de différents services gouvernementaux qui regroupent leurs achats pour économiser. Alors, on s'associe à ce bénéfice. Le tout sera proposé par M. Desjardins et supporté par M. Gagnon. En 5.1, c'est une démission par délégation de pouvoir du directeur général. C'est un dépôt. Alors, on nous informe de l'embauche d'André Thibault, qui sera un brigadier temporaire, ainsi que l'embauche de Mme Josée Papin à titre d'assistante administrative temporaire. C'est une ancienne employée de la Ville qui revient au Bercail. On en est bien heureux, qui va venir supporter le travail de façon temporaire. Alors, merci et félicitations à ces deux personnes. C'est un dépôt. En 5.2, c'est l'embauche de pompiers. Tout d'abord, nous sommes heureux d'accueillir M. Frédéric Talman, pompier à l'essai, à compter du 15 septembre 2021 au service de sécurité d'incendie, proposé par M. Gagnon, supporté par M. Desjardins. Un deuxième pompier, cette fois, il est résolu de nommer M. Michael Sonne, pompier à l'essai, à compter du 15 septembre 2021 aussi. Ce sera proposé par Mme Ayotte, supposé par M. Tériot. En 5.4, c'est la nomination d'un lieutenant au service de sécurité d'incendie. Nous félicitons M. Samuel Joly-Téoret, à titre de lieutenant, à compter du 14 septembre 2021 à notre service de sécurité d'incendie. Ce sera proposé par M. Moreau, supporté par Mme Martel. En 5.5, c'est l'embauche d'un urbaniste pour la division de l'aménagement urbain au service de la qualité de vie. Donc, nous confirmons l'embauche de M. Jean-François Lévy à titre d'urbanisme à la division de l'aménagement urbain au service de la qualité de vie. Donc, voilà, sous les conditions de la municipalité. Le travail est proposé par M. Gagnon. En 9.1, maintenant, on s'en va vers les dossiers relatifs à l'urbanisme. Je vais vous laisser vous préparer. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Alors, on commence avec la propriété située au 299 rue Saint-Ursul. C'est une rénovation extérieure. Il est résolu d'accepter l'installation d'un garde-corps et d'une main courante sur le perron de la chapelle, tel que soumis par le demandeur. Le prochain dossier est situé au 249 rue Saint-Joseph. C'est pour une installation d'une clôture, d'accepter l'installation d'une clôture en cour avant et latérale droite, tel que soumis par le demandeur, à la condition qu'un aménagement paysager devant la clôture en cour avant soit réalisé. La prochaine propriété, c'est le 1 et 3 boulevards de l'Ange-Gardien. C'est une modification ou rénovation. Alors, il est résolu d'accepter les modifications au projet d'agrandissement et de rénovation proposés. Cependant, les éléments énumérés ci-dessous devront être modifiés selon le plan inclus, faisant partie intégrante du procès verbal. Alors, on nous avait présenté des plans initials avant les travaux. Cependant, à la fin des travaux, on constate qu'il y avait des irrégularités dans la réalisation des travaux, des choses qui n'avaient pas été respectées. On avait constaté plus de 10 différences dans la réalisation. Aux yeux du CCU et du conseil municipal, il y a 5 irrégularités qui se doivent être corrigées parce que ça change la nature du bâtiment et le visuel du bâtiment qui avait été approuvé par le CCU. Alors, on va demander aux propriétaires de faire… on va autoriser donc ces modifications à condition que les irrégularités soient corrigées. On poursuit avec le 1-3 boulevard de l'Ange-Gardien Nord. Cette fois, c'est pour agrandissement. Il est résolu de refuser les travaux d'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière, comportant deux étages tels que soumis par le demandeur. Selon moi, ce n'est pas le boulevard de l'Ange-Gardien Nord. C'est vraiment le boulevard de l'Ange-Gardien, c'est ça. Et cependant, donc, on refuse ces travaux-là. Maintenant, pour le 261 rue Saint-Ursul, rénovation extérieure, d'accepter les travaux de rénovation extérieure tels que soumis par le demandeur à condition que l'affichage soit présenté à une séance ultérieure du CCU et que l'air de stationnement qui empiète sur le terrain de la ville soit régularisé dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction. La prochaine propriété maintenant, c'est le 10 rang de l'Achigan, c'est pour rénovation extérieure. Alors, il est résolu d'accepter les travaux de rénovation tels que soumis par le demandeur. 840 boulevard de l'Ange-Gardien Nord, c'est une installation d'une nouvelle enseigne. Il est résolu d'accepter l'installation de cette enseigne à plat sur le bâtiment et une sur le poteau existant tel que soumis par le demandeur. Maintenant, la propriété située au 11 rue Saint-Jean-Est, c'est une marquise et installation d'une nouvelle enseigne. Il est résolu d'accepter cette installation d'une nouvelle enseigne à plat sur le bâtiment, une sur le socle de maçonnerie ainsi que de procéder à l'installation d'une marquise telle que soumis par le demandeur. Prochaine propriété, c'est les 71, 75, 99 et 103 rue Zoé-Duhamel. C'est la construction de quatre habitations dans ce projet résidentiel sous des modèles préautorisés. Alors, il est résolu d'accepter la construction de ces quatre habitations. Il y a une condition qui est énoncée, c'est qu'aux deux conditions, pardon, aucun permis de construction ne pourra être approuvé avant l'approbation du réseau électrique enfoui et que l'implantation des garages attachés soit située à gauche des propriétés. La prochaine propriété, c'est le 131 enceint du jour sud. C'est une installation d'une clôture. Il est résolu d'accepter l'installation de cette clôture en bois, ceinturant une partie du terrain et d'une clôture ceinturant l'enceinte d'une piscine creusée en cours avant, le tout tel que soumis par le demandeur. La prochaine propriété, c'est le 1010 rendu bas de l'Assomption sud. C'est l'ajout d'un abri d'auto-rénovation extérieure. Donc, il est résolu d'accepter cet agrandissement en cours avant tel que soumis par le demandeur. Le 2070 Chemin du Roi, c'est pour agrandissement. Alors, on accepte l'agrandissement d'un cours latéral et procéder à des travaux de rénovation du bâtiment principal. Le 2970 Boulevard de Lange-Gardien Nord, c'est pour rénovation extérieure. Donc, on accepte le remplacement du revêtement de toiture selon l'une ou l'autre des options présentées par le demandeur. Alors, pour tous les propriétés nommées en 9.1, on va prendre la proposition de Mme Ayotte, supportée par M. Gendron. 9.2 maintenant, différentes demandes relativement à des dérogations mineures. Alors, ça concerne encore une fois le 1 et 3 boulevards de Lange-Gardien. Nous refusons la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'aménagement de 40 cases de stationnement alors que le règlement numéro 300-2015 prescrit un minimum de 49 cases de stationnement, autorisant ainsi une dérogation de 9 cases de stationnement, et que l'aménagement des 40 cases de stationnement en surface alors que le règlement de zonage numéro 300-2015 et que toute autre case supplémentaire à 24 doit être disposée dans un garage souterrain, autorisant ainsi une dérogation de 16 cases de stationnement. Alors, ces demandes de dérogation sont refusées par le CCU et le Conseil municipal. Maintenant, on s'en va au 131 point du jour sud d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'installation d'une piscine creusée en cours avant alors que le règlement prescrit qu'une piscine doit être implantée dans une marge ou une cour latérale et ou arrière. La prochaine propriété, c'est le 10-10 rendu bas de l'Assomption sud. Nous acceptons la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser une superficie de toit plat de l'abri d'auto de 52% de la superficie au sol alors que le règlement prescrit un maximum de 40%. Alors, puis aussi une largeur de l'abri d'auto de 63% à la largeur totale du bâtiment principal. Alors, le tout sera proposé par M. Thériault, secondé par M. Maud. En 9.3, demande de modification au zonage au boulevard de l'Ange-Gardien-Nord. Alors, il est résolu d'accepter la demande de modification au règlement 300-2015 relatif au zonage et amorcer la procédure en ce sens. Ce sera proposé par M. Gendron, supporté par M. Gagnon. En 11.1, c'est des demandes de subvention de nos organismes que nous supportons. Alors, on autorise l'aversement des sommes suivantes pour l'année 2021 dont la donation de 8000 $ à Symfonia de l'Annaudière, la commandite d'un trou d'une valeur de 125 $ à l'Association des Anciens du Collège de l'Assomption, et une aide financière de 500 $ à la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collective, CIEC, dans le cadre du projet Team Co-op. Alors, le tout sera proposé par Mme Martel et secondé par M. Desjardins. En 11.2, c'est des représentations diverses. Alors, nous allons participer au tournoi de golf du Théâtre Acteur Charland, de la Corporation Acteur Charland, je m'excuse, au montant, et c'est une contribution de 800 $ qui est accordée. Alors, le tout sera proposé par M. Moreau et secondé par M. Gagnon. Ça va? Alors, voilà, c'est ce qui met un terme au point de l'ordre du jour. Je vais, avant de lever l'Assemblée et de passer à la période de questions, je vais saluer les gens qui étaient avec nous sur Facebook en vous remerciant. Merci de vous intéresser à vos affaires municipales et à la prochaine.